Nous étions logés dans le même palais, mon mari et moi, et nous ne nous apercevons qu'ils soient dans le salon de l'empereur où toute la famille s'est réunie ici, et ne m'adressait pas la parole, et d'ailleurs, j'ai apparaissé assez étrangère à tout ce qu'il se disait. Ensuite, le roi de Westphalia vint me prier de jeûner pour le lendemain, et je me trouvais seule avec mon mari, le roi et la reine. J'ai compris bien que c'était une chose arrangée, les craintes seules d'une explication me mettaient déjà dans une état pénible. Cependant, il fallut décider les rois, et la reine sortiront, et nous la serons seules. Mesdames, mesdames, mon mari, depuis longtemps, je désire vous parler. L'empereur n'a pas voulu concentrer une séparation que nous désirons également. Vous ne pouvez donc être libre et indépendant de votre époux. Quel bonheur espérez-vous de notre réunion ? Louis répliquait-je. Je sais qu'il n'est pas possible. Ce n'est pas elle que je demande, mais vous êtes reine de l'Hollande. C'est là que vous devez demeurer, et je ne souffrirai plus que vous soyez ailleurs. Quelle raison vous porte à me désirer ? Si vous redoutez de me savoir à la queue de l'ombre, je ne tiens pas à y demeurer. Ma mère est maintenant dans les retraites. J'irai vivre avec elle. Je ne puis rien faire pour votre bonheur. Laissez-moi achever ma vie dans la tranquillité. Enfin, ne pensez plus à moi. Regardez-moi comme morte. Oh, c'est bien différent. Mais dit-il promptement, voyez l'empereur d'Autriche ? Il s'est remarié sur le champ. Je ne sais si cette dernière phrase lui échappa, mais il s'est échevé de me convaincre que cet homme dont on m'avait tant parlé avait décidément disparu pour faire place à un sentiment si peu bienveillant. J'avis en que je devais encore l'hérité. Toute sacrification fut entièrement sur la nécessité de mon retour en Hollande et sur les droits qu'il avait été mis contraintes. Je ne suis pas résisté aux plus vives sollicitations de la famille de mon mari. Je répondais à chacun que je le croyais capable de tout un peu me nuire. Qu'ici n'était pas roi du pays, j'aurais encore dans l'espoir qu'un juge suprême m'offrirait au moins une justice quelconque. Mais que tendre d'un homme qui me traiterait comme son ennemi. J'écrivais à l'empereur, un être désespéré, il ne me répondit pas. Enfin, mon frère même se coupa sérieusement de cette espèce de rapprochement. Je lui exposais aux détails mes malheurs. Mais qu'est-ce que racontez ? Il faut voir les souffrances, on peut y croire. On s'imagine qu'il s'appelait si enveugle ceux qui s'y plaint. On ne pense qu'à sa répétition et peut-être on sacrifie sa vie. Il me répétait, faisons que c'était l'effort pour le monde. Il ignore combien de fois tu as essayé de ramener ses caractères difficiles. Il t'est blanc parce qu'il ne te connaît pas. Montre-lui du courage et si tu n'obtiens pas un fan de ton mari. Quelques bonheurs intérieurs, au moins, tu auras acquis par ta persévérance le droit de vivre seul et estimé tranquille. Il est difficile de prendre un essai d'intérêt à soi pour résister au conseil d'un frère tendrement aimé et dont le souffrage a tout besoin. Mais il s'abusait et ne pouvait comprendre qui ne me restait plus. Ni force, ni santé, ni espérance. L'espérance, après tant et vingt efforts, qui n'étions que nous, qui était moi aussi plongée dans une mort d'encouragement, observée par la pensée sans cesse de renaissance, dit que personne ne se tarissait à moi et qui ma vie n'importait pas, même à ceux qui j'aimais le plus. J'ai donné mon consentement, c'était par toxicité, et je me préparais à retourner à ce lieu dès à l'heure, quand on se dispose à la mort. Mon frère, dans la tendresse, s'inquiétait à la fin de ne plus m'intendre faire une éjection, voulait lui-même régler les conditions. Il faut convenu que j'élogerais dans la même palier du roi, qui ne pourrait m'empêcher d'aller aux autres pour soigner ma santé, qui j'aurais la permission de mener mes femmes dans la chambre, qu'aucune des mesdames françaises ne pouvait accompagner. Je t'en ai laissé mon jeune fils à Paris à cause de sa santé trop délicate, et je m'ai disposé à partir aussitôt après le mariage avec mon fils à nez, madame de boubère, et monsieur de Marmol. Mes tristes affaires n'occupions que moi. Doute la queue, entretenez des projets de fête et de la réception de l'impératrice qui est arrivée. Il se leva de nombreuses discussions entre les rois et les princes sur les cérémonies. A l'observer, peu et aux demandes, personne n'a été satisfait. Je souriais quelquefois te voir traiter avec tant de feu une chose qui m'assemblait d'ici peu d'importance. Le cœur qui souffrait s'est donné à tout ce qui est vanité, sa juste valeur. Rien n'était encore décidé lorsque l'a promis tout le monde d'accord. Il partit au matin avec les rois de Naples dans un collège, et pour les seuls au devant de l'impératrice. Il la rencontra près de Noyon, fit arrêter sa voiture entre dans celle où elle était, dont l'après-midi et l'embrassa. Tendrement, la reine de Naples les accompagnait. À cette heure du soir, nous arrière, tout au bas du grand escalier, et en rond de queue, la réservoir, nous abrassâmes sans presque la percevoir. On traversa la galerie où toute la ville et la queue étaient réunies, et nous ne l'avîmes plus qu'il est. Dans le lendemain matin, elle nous réussit bien. Son air était doué, bon, toi qu'un peu embarrassé, nous en fûmes toutes satisfaites. On se rendir sans que où suffit le mariage suivi, le 1er avril, un cortège, un peu, partie pour les tuileries. J'étais avec la reine d'Espagne, et les grands ducs de Votspur, quand nous précédions la voiture de l'ombre. Je ne ferai pas des descriptions. Les journées du temps ont dû la faire. Sous-titrage ST' 501